Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un cas extrêmement décevant, choquant, dommage pour la personne. Il s'agit de Udia Tarazevitch, une Russe de 43 ans. Un jour, elle a décidé de faire 3 opérations en même temps, le taux pour 3500 euros. Lorsqu'elle sort du cabinet, elle ne peut plus fermer les yeux ni sourire. C'est parti ! Suite à une chirurgie esthétique ratée, cette ancienne reine de beauté russe, désormais, elle ne peut plus fermer les yeux ni sourire. L'histoire tragique de Udia montre à quel point la volonté d'avoir la version subjective du visage parfait est un mythe. Après avoir dépensé 3500 euros, Udia a vu son visage complètement transformé. Aujourd'hui, elle porte plainte contre les deux chirurgiens qui ont détruit sa vie. Sachez que cette chirurgie ratée et récente, l'article que j'ai trouvé de Udia est récent, il date depuis février 2022. Donc, ça fait un an et quelques mois. En 2020, Yulia Tarazevitch était finaliste du concours Miss Russie. Quelques temps plus tard, la reine de beauté de 43 ans a décidé de subir une série d'opérations de chirurgie plastique dans une clinique du sud de Russie. Les trois opérations qu'elle a fait, c'était le lifting de la peau. C'est pour tirer la peau lorsque vous avez la peau qui est en train de relâcher et qui commence à tomber. Ensuite, elle a fait une mini liposuction pour pouvoir avoir la peau un peu plus tirée, un visage plus frais, plus jeune. Et une plaie pharoplastique qui consiste à corriger les poches qui sont tombantes et les paupières sous les yeux. Et le tout, comme je vous l'avais dit, pour 3500 euros. Mais malheureusement, elle ne savait pas que le pire l'attendait. A la sortie de son opération, Yulia s'est retrouvée avec le visage très enflé et très enflammé. Par rapport à ça, elle a dit ceci. Je cite Voilà, elle dit ça et regrette vraiment très profondément ce qu'elle a fait. L'opération effectuée par les deux chirurgiens André Komarov et Omar Khaled a été un désastre. Le visage de Yulia est devenu méconnaissable. A l'heure actuelle, elle a une partie du visage qui est figée. Elle ne peut plus utiliser toutes les parties de son visage. Et elle ne peut plus fermer les yeux. Par la suite, Yulia a tenté de corriger son visage en faisant de nombreuses opérations. Ce qui fait qu'elle a dépensé pour une totalité 23 960 euros. Ce qui est énorme. Mais malheureusement, sans succès. Voilà ce qu'elle dit également. J'ai des cicatrices qui se sont formées sur mes joues quand ils ont arraché tous mes tissus. Mes yeux ne peuvent pas se fermer. Et je ne peux pas sourire. Je ne peux pas soulever ma lèvre supérieure et une partie de mon visage ne fonctionnent pas du tout. Yulia avait décidé de faire ces trois opérations. Pourquoi ? Parce qu'elle avait fait une première opération qui était réussie, une rhinoplastie. Qui avait été un succès. Et donc, en toute confiance, elle s'est décidée de se lancer dans des chirurgies esthétiques. Mais malheureusement, ce sont des choses qui se sont mal passées. Et aujourd'hui, c'est des actions irréversibles. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, du coup, Yulia, elle a décidé de porter plainte d'amener les deux médecins en justice. Parce qu'elle était venue en santé. Elle est sortie avec un visage complètement méconnaissable. Et en plus de ça, elle a des soucis de santé. Les chirurgiens se sont défendus en disant qu'il s'agissait d'un rare défaut génétique impossible à détecter. Il s'agit de la sclérodermie. Qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit de zones dures de la peau qui peuvent causer des problèmes avec des organes internes et le système immunitaire. Yulia a dit également ceci, je cite « Les médecins qui m'ont défiguré le visage se sont dégagés de toute responsabilité. J'ai décidé de passer devant un tribunal. » Yulia, la mère de deux enfants, souffre aujourd'hui désormais avec ce raté qui a gâché sa vie. Une porte-parole de la commission d'enquête russe a déclaré que l'affaire pénale est toujours en cours. Pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que c'est la faute du chirurgien ou pas ? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire cette chirurgie ? Pour moi, même si la faute porte sur des chirurgiens qui n'ont pas détecté les problèmes que cette personne avait, des soucis génétiques, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut en quelque sorte justifier le fait que les personnes doivent faire des chirurgies esthétiques. Ce ne sont pas des recours à avoir. La chirurgie esthétique, même si c'est réussi, il y a toujours des dangers, des imprévus qui peuvent arriver. On se dit toujours souvent que ça peut arriver qu'aux autres. Non, ça peut arriver n'importe qui en fait. Donc, lorsqu'il ne s'agit pas d'une chirurgie fonctionnelle, que ta santé n'est pas en jeu, tu n'as pas besoin de faire ça. Regarde la preuve, elle voulait être plus belle, aujourd'hui, elle n'est pas belle et en plus de ça, elle perd sa santé. La dame, elle est jeune encore, 43 ans, elle va payer toute sa vie avec ça. Donc là, je suis désolée, mais je suis sûre qu'elle regrette, mais profondément quoi. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires du cas de Yulia. Honnêtement, c'est triste, elle ne peut plus fermer les yeux ni sourire. Vous vous rendez compte, lorsqu'elle va dormir, elle ne peut pas fermer les yeux, c'est flippant. En tant qu'enfant, tu vois ta mère comme ça, franchement, c'est flippant. J'ose même pas imaginer. Partagez la vidéo, mettez vos commentaires. Je vous dis à plus, salut, ciao ! Merci. Merci. Merci.